Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien entre deux crises de boulimie, je vais quand même vous faire mon retour de recyclerie puisque demain il n'y a pas de brocan dans le coin et je ne me sens pas la force de toute façon. Donc, pour 3 euros pièces, je vais commencer tout de suite par ces magnifiques chaises. Je vous pose en fond de cartes, elles n'ont pas déjà nettoyées, regardez-moi, elles sont un peu texturées, 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 je ne sais pas, je ne sais pas si vous le voyez bien, voilà peut-être. Et les pieds sont quand même travaillés, donc je suis hyper contente et en dessous j'ai vu que c'était écrit quoi en dessous ? Modèles déposées confort luxe et celles-ci elles sont rembourrées, moi je n'avais jamais vu de chaises en formica rembourrées, mais je suis hyper contente, donc il y en avait deux, donc elles vont aller dans ma cuisine. Ensuite, autre chose, je ne paierai pas plus cher, j'ai trouvé une huche à pain, mais toute petite, alors je vais lui donner tout de suite parce que j'ai trouvé une peluche pour elle. Tiens ma chérie, voilà, allez, va jouer, t'as raison, parce que sinon de toute façon elle l'a repérée. J'ai trouvé une petite huche à pain, qui a été malheureusement repeinte, donc je vais essayer de, je ne sais pas comment ça, je ne peux pas l'enlever, il va falloir que je nettoie ça parce que du coup ils ont été me foutre de la peinture dessus. Je pense que je vais glisser un morceau de carton, ouais on voit puisque derrière le, derrière ça n'a pas été pas, je ne sais pas si vous le voyez, là derrière c'est encore marrant, c'est dommage d'avoir dénaturé ça, il faut en faire un verre dégueu, c'est comme ça. Donc je vais faire la même couleur qu'il y a derrière moi sur ce mur parce qu'il m'en reste, et je pense que ça ira très bien avec ma cuisine. Je vais le mettre, oh je vous montrerai, je dis rien, mais en tout cas je vais bien le nettoyer, je ne vais pas me par dessus, je ne vais pas me casser, mais il faut absolument que je passe une feuille de papier ou un petit carton là pour ne pas toucher le tissu parce que regardez malheureusement ils ont eu, pardon, ils ont été salir le tissu avec leur peinture à la con. Elle est toute petite ? Tu te sens mal ? Et ça je mettrai les croquettes de l'eau, parce que là j'ai un truc mais ce n'est pas assez gros, donc je mettrai les croquettes de l'eau. Tu venez de me dire merci au moins ? J'ai trouvé alors, parce qu'il y en a vraiment beaucoup aujourd'hui. Regardez-moi le vieux Mickey des années 2, déjà on le voit en crochet, j'ai le ok. C'est vraiment le vieux Mickey avec sa vieille tête, et j'en ai déjà un comme ça, dans ma chambre, et je vais le mettre avec du coup. Ensuite, alors ça j'en vois souvent passer, mais ils sont souvent dans un état de dégradation intense. C'est souvent Fisher-Price, mais là ce n'est pas Fisher-Price, mais ce n'est pas grave. C'est pour mettre, vous voyez là-bas j'ai un, d'ailleurs on va le laisser dans son jus, tiens, il faudra juste que j'enlève le coup. C'est un truc d'éveil en fait pour les enfants. Je vais juste le mettre là derrière moi au fond, parce que vous voyez, Oh je suis désolée, mince c'est cool. Donc on va le mettre comme ça, juste comme ça. Alors là il a un petit peu de travers, parce que tu vois, il y a les... Ça, il faut les mettre, il faut en mettre un petit peu partout pour que ce soit à la même hauteur. Donc tu vois, ouais, ça bouge, t'as les couleurs, t'as le téléphone. Et moi là, je me suis fait un petit coin, voilà, un petit... Oh, le poète-poète, il est un petit peu rentré. Ah, c'est pour faire sonner la cloche. Ça ne fait pas sûrement quand tu as un gosse qui a ça, qui fait du bruit. Enfin voilà, je vais le laisser dans son jus, et ça fera la petite déco. Il ne faut pas que j'oublie d'enlever le prix. Attends, mais qu'est-ce que c'est ? Oh, parce que ça doit être bien avant, mon Dieu. Voilà, et je trouve que c'est vraiment ce qui manquait derrière, vous ne trouvez pas ? Je suis bien contente parce que souvent, ils sont vraiment très abîmés, ou ils n'ont plus leur couleur, ou enfin bref. Je ne sais pas comment recommencer. J'ai trouvé deux ceintures. Alors ça tombe bien parce que je voulais faire un total look argenté. Donc celle-ci, elle m'attendait, évidemment. Elle m'attendait. En plus, il n'y a pas du tout de petits trous pour régler, donc en fait, tu la règles comme tu veux. Donc ça, c'est génial pour moi. Donc ceinture argentée, parce que là, je vous prépare un look total argenté. Il manque le sac à main, mais je l'ai commandé sur Vinten. J'ai trouvé une jolie ceinture très de mille, tout en perles. Je la trouve vraiment... Elle n'est pas parfaite parce que je pense que... Je ne sais pas comment ça a été travaillé, mais... Elle est vachement belle. Tu vois, il y a des perles un petit peu plus foncées que d'autres. Et elle s'attache comme ça. Et là, ah, je ne l'avais pas vue. Il y a des perles aussi. Ah ouais, non, celle-là, je ne pouvais pas la laisser passer. Pour faire un look dans les bleus, je l'ai trouvée magnifique. Elle est assez lourde quand même. Ensuite, j'ai trouvé... Bon, je prends au hasard. Le petit bol en mélamine Mickey. Bon, ça, je les prends toujours. Dommage qu'il n'y ait pas de date, mais il ne doit pas être tout récent. J'aime beaucoup. Ensuite, ah ben, c'est Florence. Tiens, Florence qui travaille à la recyclerie. Elle va encore aller me chercher des trucs maintenant. Elle me dit, tiens, regarde. Ben oui, tiens, regarde, tiens, regarde. Arrête, le look. Ce n'est pas pour toi que... Donc ça, c'est fait en Italie. Et c'est vrai que c'est... Oui, oui, ben oui, oui. Elle me dit, ça irait très bien dans ta cuisine. Oui, oui, oui. Oui, parce qu'ils me suivent sur les réseaux. Il est fille de la recyclerie, évidemment. Ah ben oui, ça irait bien dans ma cuisine. Mais il n'y a plus de place. Enfin, si, on peut toujours en faire de la place. Là, j'ai pris les petits accessoires qui étaient à la caisse. Alors celui-là, je l'ai trouvé super joli. Moi, j'adore les couleurs, là, le combo. Je suis très violet et bleu en ce moment. Pour faire des looks, c'est beaucoup pour faire des looks, ce que je prends. Parce qu'évidemment, je suis toute la journée chez moi. Donc, je suis plutôt en Lidl, décathlon, chaussettes claquettes que en talons, mini-jupe et décolletés. Enfin, t'as compris l'affaire. Et ça, j'ai pris parce qu'en fait, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai eu un partenariat il n'y a pas longtemps avec... C'était Ye Wang. Et j'avais pris un chapeau de cette couleur-là et je voudrais faire un look avec, du coup. Il faut bien les tourner dans le bon sens. Là, toi, tu n'es pas tourné dans le bon sens, je le sens. Enfin, bref, je trouvais que c'était exactement la même couleur que le chapeau. Et parce que, bon, vous savez que je suis fan de lunettes de soleil. Peu importe qu'elles soient de marque, pas de marque. Que j'aime bien avoir des belles lunettes de soleil de marque. Mais je m'en fous aussi si c'est dit Aliexpress, par exemple. Et je ne les avais pas en jaune. Yeah ! Ce sera pour quand je réaliserai un total look jaune. Et je les ai mises dans une magnifique coupelle. Alors, celle-là, elle est vraiment, 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 vraiment belle. Je ne sais pas d'où elle vient. Dommage, ça a été... Mais elle est vraiment très, très atypique. Elle est très atypique. Regardez-moi la forme. Je n'ai pas de mots. Je pense qu'elle va aller là, au milieu de ma table. Parce qu'elle est vraiment magnifique. Avec des petites feuilles dorées, argentées. J'en sais pas, j'imagine argentées. Puisque là, c'est argenté. Mais on a l'impression que c'est doré. J'aurais bien aimé que ce soit doré, là. Mais bon, ce n'est pas grave. Je la trouve sans ça. Deux euros. Oh, elle est belle. Ça va aller au milieu de ma table. C'est sûr, sûr, sûr. Elle est vraiment atypique. J'adore. Ce n'est pas une guerre finie. Alors, je ne sais pas ce que je fous avec mes... Je les trie de temps en temps. Quand ils sont un peu rouillés, un peu abîmés par la vaisselle et tout ça. Et je pense que j'ai beaucoup trié. Mais j'ai oublié d'en racheter. Donc, comme à la recyclerie, c'est 10 centimes. Je ne me suis pas cassée la nénette. Donc, j'ai pris des couverts. Puis, en plus, moi, comme à chaque fois que je mange, c'est souvent cuillère, grosse cuillère, petite cuillère. Donc, du coup, j'en prends tous les jours. Mais mon lave-vaisselle ne tourne pas aussi rapidement, tu vois. Donc, souvent, tous mes couverts se retrouvent là. Et là, dans le tiroir, il n'y a plus rien. Donc, je me suis dit, on va en profiter. Là, j'ai trouvé que ça allait être toute simple. Mais j'aimais bien là. Là, j'ai pris une petite parce qu'elle était mignonnette. Ah oui, j'ai des voisins qui reménagent. Ils ont l'air d'être encore très discrets. Ça tombe bien, j'ai bien m'éclaté. Là, je les ai trouvés trop mignons parce qu'en Vichy. Alors, il faut toujours regarder parce que là, souvent, c'est juste là, cette partie-là. Elle est souvent un peu rouillaxe. Et là, on est chez qui ? Moi, je n'ai pas de lunettes. Ah non, c'est juste écrit stainless. Voilà, elles sont mignonnes quand même. Une violette, une bleue, on aime. Là, j'ai pris le vieux couteau des mamies en style ivoire, là. Voilà. Ça, j'ai trouvé. Pareil, moi, en fait, c'est ça que j'ai toujours le détail, là, qui me plaît. Voilà. Pareil, j'ai repris un couteau parce que je le trouvais joli comme ça. Très intéressant. Celui-là, il est beau. J'aime beaucoup le design du truc et même la forme du couteau. Alors, ça doit être des couteaux spécifiques, mais j'y connais que dalle. Et le couteau rose. Alors, tu vois, là, lui, par contre, il a un peu rouillé, mais c'était le seul. Donc, je l'ai pris parce que je me dis rose. Je ne pense pas avoir un couteau rose. Tout ça va aller au lave-échelle, bien sûr. Ainsi que ça, j'ai pris. Vous savez que j'ai pas mal d'ustensiles. Là, à mon avis, il y avait quelque chose. Il y avait une cuillère. Ça devait être une pince pour servir la salade. Mais je l'ai pris quand même. Il n'y avait plus que celui-là. Et du coup, ce que je fais, c'est que tout ce qui est jaune et orange, le rose, non, parce que dans la cuisine, il n'y a pas de rose. Mais je le rangerai, ce n'est pas grave. Et tout ce qui est jaune et orange, j'ai un pot exprès avec que des... Alors, je ne sais pas d'où ça vient. C'est vraiment toujours ce plastique un petit peu opaque. Tu vois, j'en ai orange, vert, jaune, etc. Donc ça, c'est pour compléter ma collection. Je m'en sers pas mal. Surtout quand je lui sers, par exemple, parce qu'elle aime bien que je lui fasse des pâtes. Oui, non, mais je crois que c'est un enfant. Donc quand je remue les pâtes, quand je lui sers les pâtes ou du riz ou des trucs, j'alterne un peu. Après, comme dirait mon père, les chiens autrefois mangeaient les restes des humains et ça ne les a jamais tués. Ils ont fait des centenaires. Enfin, peut-être pas. J'ai pris des chaussures Géox. Alors, elles sont un petit peu abîmées. Je m'étais dit que j'allais les revendre, mais elles sont trop abîmées. Tu vois, elles ont des petites... Non, elles sont... Je ne peux pas revendre ça. Donc je ferai quelques looks avec. Et normalement, Géox, c'est tellement confort que peut-être je vais être très à l'aise dedans et je vais les garder. Sinon, j'en ferai donc. Et je les trouvais quand même bien travaillés. Regarde derrière, là. Bah, Géox, déjà... Non, Clarks ! Pourquoi je dis Géox ? Clarks, normalement, c'est hyper confort. Après, elles sont jolies. Ce n'est pas trop ma couleur, mais bon, ça ne coûte pas grand-chose à la recyclerie. Donc, tu sais, j'ai pris aussi celle-ci. Alors là, celle-ci, elles font typique. 37 et demi. Moi, je fais un petit 38, donc je me suis dit, prions. 37 et demi, ouais. Alors, c'est Rosalie Pti. Ça me parle, cette marque-là. Mais ça fait vraiment les escarpins à l'ancienne des années 80, début 90. Avec le pipto. On appelait ça comme ça, les pipto. Tu vois, le devant ouvert. Blanc. Parce qu'à l'époque, on pensait que c'était classe, les chaussures blanches. Plus tard, on a trouvé que non. Mais les pipto comme ça, open toe, si tu préfères. Parce que, voilà. Avec des léptites ou le petit nœud encore bien blanche. Pas trop abîmée au niveau de la semelle. Je pense qu'elles n'ont pas été portées des caisses. Là, derrière, elles sont... Moi, j'ai les pieds tellement fins, en plus, vu que j'ai maigri. Je pense que 37,5, ça peut m'aller maintenant. Donc, je me suis un peu jetée dessus sur celle-là, je vous avouerai. Parce qu'en plus, je n'ai pas d'escarpins blancs, évidemment. Ben non, ça, 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 ça. Disons qu'après, l'escarpins blancs et la botte blanche ont été un petit peu connotées. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. En parlant de blancs, je me suis fait chier à chercher des pâtères toute la matinée sur Vinted, que les gens vendaient 10, 12, 20 balles. Qu'est-ce que je me fais chier, franchement ? 50 centimes, tu as même les vis. C'est pour mettre derrière la porte de mon dressing. Parce que j'ai quelques vestes. Et je vous avouerai que mes vestes sont pliées dans l'armoire. Et j'ai horreur de ça, parce que pour moi, une veste ne doit pas être pliée. Elle doit être sur un portant, mais sauf que je n'ai plus place dans mes armoires. Le portant, il n'est vraiment pas très grand. Et j'ai un grand portant, mais qui sert pour mes manteaux et les manteaux. Moi, comme j'ai pas mal de doudounes, tu mets une dizaine de doudounes ou même moins, parce que j'en ai moins que ça. Ça, j'ai déjà pris toute la place, quoi. Donc, je me dis, est-ce que je ne mettrai pas mes doudounes sous le lit ? Enfin, je ne sais pas. En tout cas, j'avais pris ça parce que vous savez que l'autre fois, à la rencontre, j'ai trouvé trois vestes de couleurs que je vais garder. Et j'avais envie de les accrocher avec un beau porte-manteau, tu vois, quitte à en mettre plusieurs sur un porte-manteau, parce que j'ai très peu de vestes de costume. J'en ai filé beaucoup parce que je n'en mets pas, en fait. Je suis très, très engoncée. Je ne me sens pas bien. Je transpire. Mais pour les looks, je pense que je les mettrai sur cette pâte-terre-là. Je ne sais pas si, du coup, quand ces trois comme ça s'appellent toujours un pâte-terre. Pâte-terre, ce n'est pas quand il n'y en a qu'un seul ? Bon, un porte-manteau, un oral, si tu préfères. Ensuite, j'ai trouvé ceci. Alors, ça ne va toujours pas avec le... J'en ai marre. Il n'y a aucune dimension qui va... C'est un sous-verbe. Il n'est pas vivant. Qui va avec le torchon que je voulais mettre en dessous. Donc là, j'ai un autre torchon que je vais laver et que j'aime beaucoup et que je vais mettre là et que je vais mettre au-dessus de mon radiateur à côté de la petite fille parce qu'elle est tellement triste qu'elle me donne le cafard. Vous vous rappelez de cette petite fille-là ? Là-bas. Elle me donne le cafard. À chaque fois que je la regarde, elle a l'air trop triste. Donc, il faut que je l'enlève. Et en plus, il y a des fois des malédictions sur les cadres d'enfants tristes. Enfin, surtout, j'avais vu en Angleterre le petit garçon qui pleure. Et moi, le petit garçon qui pleure, j'ai été l'acheter comme une cogne il y a quelques années. Il était dans ma classe. Il paraît que ça prend pour l'heure. Enfin, qu'est-ce que tu veux ? Je ne vous ai pas montré les freins. Ah, il est énorme ce retour de l'encyclorie. J'ai trouvé ça aussi. Donc, pareil, un euro qui s'accroche au mur. Disons que je suis un mur, d'accord ? Et je vais le mettre au-dessus de ma station à café. Bah tiens, je vais vous le montrer tout. Ah oui, mais moi, j'ai plein d'idées là en ce moment. Ça fuse, ça fuse, ça fuse. Hop. Ici, ce mur est un mur plein. Mur vide. Enfin, placo. Donc, niveau placo, tu vois, je me suis étalée à un niveau placo. Sauf que là, du coup, ça fait un mur très, très vide. Parce que du coup, il faut percer. Donc, ce que j'avais en tête, moi, c'est de le mettre à peu près à cette hauteur-là. Bon, en le mettant droit, ce serait peut-être mieux. En dessous, comme il y a ma coffee station, je laisse juste, juste là, juste ça. Avec peut-être le sucre dedans, là. Je pense que je vais laisser le sucre à côté. Et sur la planche, je vais mettre ça. Là, je vais mettre mon café et je vais mettre, je pense, quelques petites boîtes comme ça en déco. Comme ça, là, ça fera un petit peu de vide. Je veux un peu aérer. Et vous voyez, c'était ça, je vous disais, j'ai un vieux pauberger où je mets des... Bon, les autres sont au lavage, mais où je mets tous mes ustensiles. J'en ai déjà, d'ailleurs. Tu vois, c'est des ustensiles comme ça. Tu vois, j'en ai déjà. D'ailleurs, je n'ai pas acheté d'autres fois le même. Et les autres sont en forme de fleurs. Je les adore, ceux-là. J'en ai un orange et un vert comme ça. Et je les mets tous dedans et je trouve que ça fait joli. Donc, voilà. Donc, cette petite étage en murale, bon, elle n'est pas très propre. Je vais la huiler. Je voulais la peindre en orange comme ça. Mais je me dis que comme j'ai déjà celle-ci qui est marron, ça rappellerait un peu le marron de l'autre marron. Tu vois, pas très haute, hein. Pas très haute. Donc, tu vois, pour habiller. Et j'aurais peut-être même mis, du coup, je ne sais pas, un cadre sur le mur ou un de ces cadres-là peut-être sur le mur pour que ça fasse un peu moins vide et là, un peu moins plein. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, je ne sais pas. Je suis en réflexion intense avec moi-même. Donc, voilà. Bon, de toute façon, pour le prix, franchement, je vais l'huiler. Il va être parfait. Et non, je vais le laisser marron comme ça, finalement. Tu arrêtes maintenant ? Pas jouer avec ta poupée ? Non ? Non ? Non ? Bon, d'accord. Alors, on passe aux vêtements. Ça va être pratique tout à l'heure. Et après, je vous passerai l'espace donnerie parce qu'il y a un espace don. Bon, alors, j'ai trouvé ce t-shirt pour Jamel. C'est écrit, ça fera mal. Ça fait vraiment ça. Attends. It only hurts if you survive. If you survive. Ça fait vraiment mal juste si tu as survécu. Si tu survis. Parce qu'il est en train de manger le bonjour. Je trouvais ça marrant. Oh, mais moi, il ne faut pas grand-chose. Non, Doudou, là, c'est vraiment embêtant. Je t'assure, ma chère. Ça, j'avais ça dans le début des années 2000. Donc, je l'ai repris parce que j'ai trouvé ça sympa pour faire un look. C'est kimono-robe. Hein ? Kimono-robe. Ça se ferme jusqu'en bas. Donc, oui, ça peut être une robe. Ça peut être une robe. Est-ce qu'il y a tout ce qu'il faut pour fermer ? Oui. Oui, ça peut être une robe. Ou tu peux le mettre en kimono. Je l'ai trouvé super sympa. Regardez comme il est... J'avais exactement le même en rouge. C'était une petite mode, mais qui n'a pas duré. Qui n'a pas duré longtemps. Regardez comme c'est beau. Je me dis, bon, pourquoi pas ? J'ai repris des mouchoirs en papier, en tissu, pardon. Bon, là, en ce moment, c'est la folie des mouchoirs en tissu. Et je ne me mouche plus qu'avec ça. Même quand je mange, des fois, j'ai un torchon sur les genoux et je... Oh non, je ne devrais pas faire ça, même s'ils ont la prendre. Oh, alors là, j'ai Kifax. Elle l'a complètement destroy. Non ! Si vous voulez... Regardez, il me l'a complètement destroy déjà. Vous perdez toute la pluche là-bas. Lolo ! La pluche qui a duré deux secondes. Bon, ben, d'accord. Elle n'était pas très solide. Donc là, j'ai vraiment Kifax sur ça. Trop fan. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui l'a fait ou quoi. Je vous avais dit la dernière fois qu'il y avait beaucoup de bandanas. Ben, d'ailleurs, j'en ai un là. Et je m'en sers en mouchoirs en tissu parce qu'ils sont super gros. Ça, je l'ai pris pour ma copine Séverine qui adore les foulards. Là, je lui ai fait une sacrée collection, ma copine. Et je trouve que celui-là, il est hyper beau, hyper doux. Et en plus, c'est toutes mes couleurs que j'aime bien. Donc, elle a intérêt à les aimer aussi. Pareil, j'ai pris le vert comme ça. Mais ça, tu vois, ils sont tellement grands que ça me fait des mouchoirs en tissu, en fait. Je les adore. J'ai pris, parce que vous savez que je n'aimais pas l'orange, mais que maintenant, je suis orange, 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 orange. Donc, j'ai pris, et ça, c'est ce que je préfère, parce que j'en mets toute l'année. Mais j'ai pris un petit foulard orange. Petite étole, petite étole. On est chez Morgane, mais Morgane d'il y a longtemps, parce que ce n'est plus comme ça. Ça s'appelle Morgane de Toi, maintenant. Et regardez ce concheminé avec tous les petits strass. Et aucun strass manquant. Tu m'étonnes, vu la qualité. C'est lourd encore. Fabriqué en France. Oh là là. Et c'est le modèle. Parce que chaque modèle avait un nom. Donc ça, c'est le modèle pouce. Il est épais. Il y a la taille, ça me semble grand. Tidali-lalit. Lavage aux tiènes. Modèle déposé. Ça m'étonne qu'il n'y ait pas la taille. Peut-être là, je l'ai loupé, non ? Bon, on va peut-être la trouver quelque part un jour. En tout cas, quelle qualité. En plus, Morgane, à l'époque, c'était une sacrée qualité. Putain, on a foutu par nous. J'ai trouvé ça. Vous savez que quand je trouve un... Un t-shirt à l'effigie d'un pays, d'une ville, de quelque chose. Je prends Sydney, Australie. Avec l'Opéra. J'adore. Je l'ai pris. Moi, j'ai toujours un t-shirt. Et celui-là, notamment, vient de la recyclerie aussi. J'adore. Je suis toujours en t-shirt. Plus ils sont grands, mieux c'est. Mais je me suis pris ça aussi. Au début, je voulais le prendre pour Jamel. Mais je n'avais pas vu que c'était un S. Et en plus, j'aime bien parce qu'il a les manches longues. Et l'hiver, je mets souvent ça. Wouhou ! Oh, merde ! Oui, j'imite marge parfois. Mais je sais juste dire ça. Alors ça, j'ai cru que c'était une robe, mes amis. Voyez-vous ? Je me suis dit, tiens, une robe smokée, tu vois. Tu vois ? Une robe smokée. Mais non. C'est un Sarwell. Mais c'est hyper baba cool ! Et la vendeuse de la recyclerie m'a dit, quand je l'ai plié, je me suis dit, obligée, si elle le voit, elle le prend. Ils connaissent trop bien. C'est quoi Made in India ? XL ? Made in Mauritius. Mauritius. Aline Maurice. Ah ouais, ah ouais. Est-ce que c'est Grévin qui est parti de là-bas en vacances et qui a voulu remer ça ? Et ça, mais t'es trop bien là-dedans quand il fait chaud. Et j'ai trouvé ça. Ah non, j'avais pas vu qu'il était... Bon, c'est pas grave, ce sera pour dormir. De toute façon, je pense que ça, c'est vraiment pour dormir. Et pour dormir quand il fait chaud, notamment. On est sur du fabriqué en France, Pierre Cattel. Ça vaut pas ? Je veux bien que vous me disiez si ça vaut pas. La qualité, elle est super jolie. Bon, on voit vraiment que c'est un bas de pyjama. Mais ou de bagnard. Avril, quoi. Et franchement, il est hyper doux. Donc, je me suis dit, pour dormir, quand il fera chaud, s'il fait chaud un jour, parce que c'est pas avec nos 18 degrés, enfin bref. Mais s'il fait chaud un jour, quand j'aurai chaud à 35 degrés, parce que moi, je suis une frileuse de compète, et bien, peut-être que je dormirai avec ça. Alors, alors, je pensais que c'était... Alors là, on passe à l'espace d'eau. Il n'y a plus de limite de l'espace d'eau. Alors, des fois, ils limitent à... Mais je pense qu'ils ont besoin vraiment de débarrasser. Donc là, ils ont enlevé la limite. Avant, c'était 5 articles par personne. J'ai trouvé ça. Je me suis dit, il y a quelque chose là-dedans. Effectively. Oh putain. Oh putain. Pardon. Excusez-moi. Audiente. Bertrand de Dieu. Wow ! Téléphone 640 ! C'est énorme. Je vais essayer de le laver. Non, mais depuis quand le téléphone, il n'a plus 3 chiffres ? S'il te plaît. Attends, il y en a un autre. Alors ça... Ça fait très... Ah oui, il y a une petite brèche. Ça fait très... Jacques Messrine. Tu vois, ça fait un peu limite l'obsédé, le violeur, quoi. Et ce sont des surlunettes. C'est-à-dire que tu... Alors, je ne sais pas si celles-ci le font. Non. Tu les glissées. Je ne sais pas si vous connaissez le principe. Alors, celles-ci, elles vont être un peu épaisse, peut-être, pour que je puisse m'en servir. Il faut une monture un peu moins épaisse. Style monture Ray-Ban Aviator. Bon, bref. Tu les glisses et... Il faut les ouvrir un peu plus. Sur tes lunettes. Bien sûr, pas ce type de lunettes, parce que je vous dis, elles sont trop épaisse. Et ça te faisait des lunettes de soleil. Et des fois, elles se levaient comme ça. Alors, celles-ci, non. Il faut que j'essaye sur mes petites lunettes style Aviator. J'ai des lunettes de vue comme ça. Mais attends, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Celles-ci, elles sont parfaites. Puis, elles ne sont pas rayées du tout. Bon, c'est la même personne qui a dû les donner. Et voilà. Bon, tu les glisses et tu as des lunettes de soleil. Mais... Il y a des couleurs qui faisaient un petit peu mafieux, quand même. Voilà. Et donc, il y a l'espace. Donc, il y avait plein de petites coupelles, mais où il n'y a plus les... Enfin, c'est des sous-coupes. Et il n'y a plus la tasse qui va dessus. Mais moi, ce n'est pas grave. Parce que des fois, je m'en sers pour mettre mon ensemble. J'allais dire pour faire un cendrier, mais plus maintenant. Fait en Tchécoslovaquie. Donc, rose avec un petit liseré argenté. Celle-ci, elle était belle. Il y avait la tasse avec, en plus, dans le magasin. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas prise. Prise. Très jolie. J'aime bien poser un petit peu d'ensemble là-dessus. J'ai pris le cendrier. Ah oui, merde, je n'ai pas fait gaffe. Bon. Rose avec un petit liseré argenté. Je n'ai pas fait gaffe. C'est grave, ça. J'ai pris celle-ci. Et j'ai pris celle-ci. Parce que ça fait très comme... Ça fait très comme ma... Ma cuisine. Donc, ça peut être pour mettre un savon, pour mettre de l'ençon, pour mettre quand t'es dans ton entrée, tes clés, des conneries comme ça. Et il y avait des assiettes. Donc, j'ai pris la petite assiette jaune, toute simple. Je trouvais sympa. Moi, je mange des toutes petites portions. La petite assiette est à l'espace d'onnerie. Tu peux passer à côté de ça. T'es d'accord ? Celle-là, elle est vachement belle, par contre. Oh ! Je n'avais même pas vu. Mais celle-là aussi, c'en est une. Wow ! Elle est trop belle. Pourquoi il y a de ça à l'espace d'onnerie ? Je crois qu'ils ont énormément de vaisselle. Et après, j'ai trouvé ça. Mais c'est juste le design qui m'a fait prendre. Oh non, mais regarde-moi ça. Jeux musicaux d'animation pour les petits. Y a-t-il une date ? Je ne sais guère. Je ne vois pas. C'est un disque. Il est quasi neuf. Je vais le mettre dans ma collection. Et tu as les paroles des chansons. Et franchement, mais quand j'ai vu le design, je me suis dit, wow ! Wow, wow, wow ! Sympa ! Parce qu'ils ont, pareil, énormément, énormément de 45 tours. Alors, tu as une journée en musique. Il est déjà 6 heures qu'il fait beau. L'homme orchestre. La musique est finie. En bref. Regardez leur dégaine des années 80. On adore. Et ça, c'est pareil. C'était... Wow ! Regardez comme c'est beau ! Il est... Ronde numéro 14. Savez-vous planter des choux, la perdriole, le bricou, la boulangère à des écus ? C'est une chanson de gosses, hein ? Oh, wow ! Ah non, ça ne se range pas comme ça. Je pense que ça se range plutôt comme ça. Ouais. Je vais mettre comme ça. C'est super sympa. J'adore. Bon, ben voilà ! Je suis bloquée, là. Bon, ben, je ne sais pas ce que je préfère, parce que tout est sympa. Ah, c'est... Putain, j'oublie. Alors ça, ce sera pour faire des looks aussi, hein. Je n'avais pas de... Gabardine. Je sens le mot des années 3. Je n'avais pas de trench. Regardez comme il est travaillé. Regardez derrière. Je n'avais pas de trench bleu marine. En plus, l'intérieur, il est vachement joli. Donc là, on est sur du... Doublure... Un polyester coton acrylique. Fabriqué en France, évidemment. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de marque. Là, l'extérieur du col est comme ça. L'intérieur des manches est bleu marine, par contre. Tu peux le replier. Regarde. Parce qu'il y a un pli, là. Tu vois ? Donc, tu peux le porter plié. Alors, moi, j'aime... Moi, qui aime bien quand c'est bien long. Donc, je ne sais pas si je le porterai plié. Mais... Ouais. Je l'ai trouvé vraiment, vraiment joli. Vraiment nickel, quoi. Vraiment nickel. Donc, bien travaillé. Alors, il n'y a plus la ceinture. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais couper les passants. Parce que, de toute façon, la ceinture, je n'aime pas. Ça me gêne tout le temps. Mais je me suis dit, waouh, qu'est-ce qu'il est beau. Qu'est-ce qu'il est propre. Surtout. Et donc, voilà. Alors, je ne suis pas très... En plus, il y a des épaulettes. Je ne suis pas très gabardine. Celle-ci, elle fait un peu plus cool que les autres. Parce qu'elle a cette arrière-là. Elle fait un peu plus sportswear, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Elle fait moins stricte que les trench classiques. J'ai beaucoup aimé le travail, bien sûr. Là, regardez. C'est vraiment hyper joli, quoi. Voilà. Donc, tout ça pour 20 euros. Donc, mon article préféré, je ne sais même pas. Je ne peux dire. Je ne peux dire. J'aime beaucoup la coupée. Elle est belle. J'aime beaucoup les chaussures blanches. J'aime beaucoup de choses, là. J'aime beaucoup de choses. Donc, plein de petits trucs qui vont me servir en déco. Donc, je suis super contente. Ouais, la peluche, elle est déjà morte. C'est bon. Je vous montrerai, du coup, l'avant-après de l'étagère et de la huche à poing. Je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.